Café, un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. http.fr.wikipedia.org Cet article a été reconnu article de qualité le 15 mars 2006. Vous écoutez la version du 3 janvier 2007. Le mot café désigne les graines du caféier, un arbuste du genre coffea, et une boisson psychoactive obtenue à partir de ses graines. Il désigne aussi son lieu de consommation, le café, ou bar, ou bistro. La culture du café est très développée dans de nombreux pays tropicaux, dans des plantations qui cultivent pour les marchés d'exportation. Le café est une des principales denrées d'origine agricole échangées sur les marchés internationaux et souvent une contribution majeure aux exportations des régions productrices. Première partie, botanique. Les caféiers sont des arbustes des régions tropicales du genre coffea, de la famille des rumbiaceae. Les espèces coffea arabica, historiquement la plus anciennement cultivée, et coffea canephora, ou caféier robusta, sont celles qui servent à la préparation de la boisson. D'autres espèces du genre coffea ont été testées à cette fin ou sont encore localement utilisées, mais n'ont jamais connu de grande diffusion. Les caféiers sont des arbustes à feuilles persistantes et opposées, qui apprécient généralement un certain ombrage. Ce sont à l'origine plutôt des espèces de sous-bois. Ils produisent des fruits, charnus, rouges ou violets, rarement jaunes, appelés cerises de café, à deux noyaux contenant chacun un grain de café. La cerise de café est l'exemple d'une drupe polysperme. Lorsque l'on dépulpe une cerise, on trouve le grain de café enfermé dans une coque semi-rigide transparente, à l'aspect parcheminé, correspondant à la paroi du noyau. Une fois dégagé, le grain de café vert est encore entouré d'une peau argentée, adhérente, correspondant au dégument de la graine. Coféa arabica, qui produit un café fin et aromatique, nécessite un climat plus frais que Coféa canephora. Robusta, qui donne une boisson riche en caféine. La culture de l'arabica, plus délicate et moins productive, est donc plutôt réservée à des terres de montagne, alors que celle du Robusta s'accommode de terrain, de plaine, avec des rendements plus élevés. Le plan mer de la plupart des plans d'arabica du monde est conservé au Hortus botanicus d'Alsardin. Bien qu'il soit techniquement possible de produire des variétés de café génétiquement modifiées, contenant un gène de toxicité aux insectes ou produisant un grain sans caféine, aucune n'est commercialisée pour l'instant. La seule expérience de plantation en plein champ, organisée par le CIRAD, C-I-R-A-D, en Guyane française, a été détruite par des militants anti-OGM. La principale maladie du café est causée par le champignon Emileia vastatrix, ou rue du café, qui donne une coloration caractéristique aux feuilles et empêche la photosynthèse de la plante. En 1869, ce parasite détruit complètement, en l'espace de 10 ans, les plantations du Sri Lanka, autrefois prospères. Depuis, ce parasite est devenu ubiquiste. Il prolifère surtout sur les plans d'arabica. Le robusta semble y être assez résistant. Les squelettes du café, Stéphano de Ress Ampey, attaquent indifféremment les plans de robusta et d'arabica, en détruisant les grains. La menace posée par ces insectes est considérable, de tant que leur résistance aux insecticides augmente. Deuxième partie, Histoire. Section 1 Origines en Éthiopie et Arabie Le caféier est probablement originaire d'Éthiopie, dans la province de Kaffa, mais la question n'est pas absolument tranchée. La légende la plus répandue veut qu'un berger d'Abyssinie, actuel Éthiopie, Kaldi, ait remarqué l'effet tonifiant de cet arbuste sur les chèvres qui en avaient consommé. Ses cultures se répandent d'abord dans l'Arabie voisine, où sa popularité a très certainement profité de la prohibition de l'alcool par l'islam. Il est alors appelé Kawa, qui signifie « revigorant ». Les données archéologiques disponibles aujourd'hui suggèrent que le café n'aurait pas été domestiqué avant le XVe siècle. Le processus d'élaboration de la poisson, long et complexe, explique peut-être la découverte tardive des vertus des graines de caféier, au premier abord peu attractives. Des découvertes récentes, en 1996, d'une équipe archéologique britannique, qui reste à confirmer, laissent entrevoir la possibilité d'une consommation ayant commencé dès le XIIe siècle en Arabie. Les effets du café étaient tels qu'il fut interdit à l'appel d'imams orthodoxes et conservateurs à la Mecque en 1511 et au Caire en 1532. Mais la popularité du produit, en particulier auprès des intellectuels, poussa les autorités à annuler le décret. En 1583, un médecin allemand de retour d'un voyage de 10 ans au Moyen-Orient, Léonard Rauwolf, fut le premier occidental à décrire le breuvage. Je cite Fin de citation Ses commentaires attirent l'attention de marchands que l'expérience du commerce des épices a rendu sensible à ce genre d'informations. Section 3 Une menace pour l'ordre public ? A la Mecque, le 20 juin 1511, le pacha Khair Bey remarqua un groupe d'hommes buvant du café. Il remarqua ses qualités particulières et rassembla un groupe de lettrés et de juristes pour décider si la boisson était conforme au Coran, qui interdit toute forme d'intoxication. Comme le remarque Anthony Wilde, il est facile d'oublier que le café est une drogue puissante dont l'introduction a nécessité un consensus culturel, mais certainement pas médical en Occident. Aussi, de houleux débats accompagnèrent le début de l'introduction du café dans le monde islamique. En 1511, Khair Bey fait fermer tous les cafés et mène une campagne de désinformation contre les méfaits du café lorsqu'il apprend que les critiques contre son pouvoir émaneraient toutes de buveurs de café. La fermeture des cafés provoque des révoltes, ce qui incite le gouverneur d'Egypte à annuler l'interdiction. La consommation de café peut alors poursuivre son essor. On dénombre un millier de cafés au Caire en 1630. Une telle interdiction sera rencontrée à nouveau en Europe, après l'ouverture des cafés, et, étrangement, pour les mêmes raisons. A croire que la prise de café développe l'esprit critique, probablement favorisant les échanges intellectuels entre consommateurs. Au XVe siècle, les musulmans introduisent le café en Perse, Égypte, Afrique du Nord, et en Turquie, où le premier café, Kiva Han, ouvre en 1475 à Constantinople. L'engouement est tel qu'une loi turque de l'époque sur le divorce précise qu'une femme peut divorcer de son époux si celui-ci ne parvient pas à lui offrir une dose quotidienne de café. Le café arrive en Europe, aux alentours de 1600, par les marchands vénitiens. On conseille au pape Clément VIII d'interdire le café, car il représente une menace d'infidèle. Après l'avoir goûté, ce dernier baptise au contraire la nouvelle boisson, déclarant que laisser aux seuls infidèles le plaisir de cette boisson serait dommage. Le café est très vite prisé des moines, pour les mêmes raisons qu'il l'est des imams. Il permet de veiller longtemps et de garder l'esprit clair. Les musulmans, jaloux de leur plan de Koféa Arabica, interdisent leur exportation. En 1650, un pèlerin musulman, Baba Bouddhan, parvient à ramener cette plan en Inde, qu'il plante à Misor, et dont les descendants subsistent encore aujourd'hui. Vers les années 1650, le café commence à être importé et consommé en Angleterre, et des cafés ouvrent à Oxford et à Londres. Les cafés deviennent des lieux où les idées libérales naissent, de par leur fréquentation par des philosophes et lettrés. Les pamphlets et libelles sont distribués dans les cafés. En 1676, cette agitation incite en Angleterre le procureur du roi à ordonner la fermeture des cafés, citant des crimes de lèse-majesté contre le roi Charles II et le royaume. Les réactions sont telles que l'édit de fermeture doit être révoqué. Les flux d'idées alimentés par le café modifieront profondément le Royaume-Uni. On y compte plus de 2000 cafés en 1700. La célèbre compagnie d'assurance Lloyds est à l'origine un café, fondé en 1688. En 1670, le premier café ouvre à Berlin. À Paris, le Café Procope est le premier à ouvrir dans cette ville, et en 1686, on y invente une nouvelle manière de le préparer, en faisant percoler de l'eau chaude dans le café retenu par un filtre. L'histoire des célèbres Cafés de Vienne commence avec la Bataille de Vienne en 1683. Des Turcs défaits l'ont saisi des sacs de feu vertes qui se révèlent être du café. Au milieu du XVIIIe siècle, chaque ville d'Europe possède des cafés, et en 1732, Jean-Sébastien Barre compose un ode au café. Le café traverse l'Atlantique en 1689, avec l'ouverture du premier établissement à Boston. La boisson gagne en popularité, et obtient le rang de boisson nationale, après que les rebelles jettent à la mer le thé surtaxé par la couronne britannique, au cours de la Boston Tea Party. Cette opération de coup de main est préparée dans le café du Dragon Vert. Le café commence à être cultivé dans les colonies anglaises, en particulier assez lent, mais les plantations sont ravagées par une maladie, et sont finalement remplacées par les plantations de thé. Les Hollandais le font cultiver en Indonésie. En 1714, le capitaine d'infanterie français, Gabriel Mathieu Tesclieu, dérobe une bouture d'un plan offert par le Hollande à Louis XIV, est conservé dans les serres royales, pour le planter sur les pentes de la montagne Pelé, en Martinique, et à Saint-Domingue. 50 ans plus tard, on dénombre 19 millions de plants en Martinique. La première plantation au Brésil est établie en 1727 par Francisco de Melo Paglieta. Son industrie dépend de la pratique de l'esclavage, qui est aboli en 1888. Section 5. Popularité occidentale jusqu'à nos jours Au cours du XVIIIe siècle, la boisson devient populaire en Europe, et les colons européens introduisent la culture du café dans de nombreux pays tropicaux, comme une culture d'exportation, pour satisfaire la demande européenne. Au XIXe siècle, la demande en Europe était souvent supérieure à l'offre, et a stimulé l'usage de divers substituts aux goûts proches, comme la racine de chicorée. Les principales régions productrices de café sont l'Amérique du Sud, avec notamment le Brésil et la Colombie, le Vietnam, le Kenya, la Côte d'Ivoire, et d'autres encore. Hawaï a une petite production de café de grande qualité et de prix élevé. Mais parmi les nombreuses variétés développées, le café le plus cher et le plus fameux reste le Blue Mountain, provenant de Jamaïque. Les pays où l'on consomme le plus de café par habitant sont indiqués dans l'histogramme, que l'on peut consulter dans la version HTML de cet article. Pour comparaison, les valeurs pour le thé sont indiquées. Une troisième source de caféine non incluse dans ce graphique vient des poissons gazeuses en constante augmentation. L'évolution de la consommation de ces trois sources de caféine aux Etats-Unis est présentée dans le graphique qui se trouve juste en dessous. Il semble étonnant de voir la place qu'occupe le Brésil dans le classement des pays consommateurs. Cela tient probablement au fait que la consommation locale doit échapper aux chiffres officiels sur lesquels ce graphique est construit. Je lis la légende du premier graphique Quantité de caféine absorbée par jour et par habitant par boisson de café en brun ou de thé en verre ainsi que la somme des deux en blanc pour l'année 1995 d'après les données de la FAO. L'apport de caféine des poissons gazeuses n'est pas représenté. L'apport de caféine du cacao ne dépasse pas 15 mg par jour et par habitant pour le Danemark, premier consommateur, et est négligé ici. L'Argentine et le Paraguay sont les deux principaux consommateurs de maté, soit un apport en caféine de 100 et 50 mg par jour et par habitant, respectivement, non représenté ici. Fin de cette partie de l'enregistrement de l'article café Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU Disponible à l'adresse http www.gnu.org www.gnu.org www.gnu.gt.html www.gnu.org Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...